Et qui t'a donné ça ? C'est Elodie. Comment elle t'a donné ça ? C'est Elodie. Et puis c'est venu nous faire un pouvoir mystique. Qu'est-ce qu'il veut ? C'est Elodie. Dès que là on avait l'atelier de soi, mais on a dit que... Tu faisais quoi ? Dès que là on avait pas vu l'atelier. L'atelier où ? Le sang. C'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. D'où ça ? Là-bas c'est... C'est le sang. C'est le sang. Le nom a dit de la réperception. La lumière a sorti de ça. La lumière a sorti de ça. Dès que c'est passé. C'est le sang. Avant que j'avais commencé à se débrouiller. Ils ont dit que c'était ondormi, c'est ça ? Et la suite c'était quoi ? La suite c'était. Je lui ai dit que les gens ont donné ça. Elle a dit que le sang est cassé, qui est du cocotier. Elle a dit que le sang est cassé. Elle a dit que le sang est cassé. Quand on fait comment ça se transforme, comment ça se transforme ? On fait quoi faire ? On fait quoi faire ? On fait combien de choses ? Et quand on tâche, on dit quoi ? On vient sourire. On fait quoi pour gâter ? On fait quoi pour gâter ? Le moteur. En quoi faisant ? En mangeant. En mangeant. En quoi parlait gâter le moteur ? Si, on a envie deゴât de détails. En mangeant d'un angeant. En mangeant. En mangeant. Si, on a agitant. Si, on s'agit d'un temps aussi. Non, on ne peut pas. En mangeant. En mangeant. En mangeant. En mangeant. Il a fini comment ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrivé à se trouver un mystique ? Il faut expliquer, comment est-ce que c'est passé ? Il y a la bonne explication, elle qui est installée. Maintenant, l'autre, elle est dans un tube, parce qu'avant, elle n'est pas fait avec ça. Maintenant, elle est dans un tube, parce qu'il y a une autre chose, alors que notre anglais vient de dire qu'il est pour que nous sommes avants. Et maintenant, elle dit que nous, que nous avons toutes les blessures de notre anglais, que c'est notre ami. Qu'est-ce qu'il vient en train de trouver ton combo ? Quelle est ta bonne idée ? Il y a une amie. Tu vas laisser, est-ce que tu vas laisser la sorcellerie ? Sous-titrage MFP. 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 ... 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 O... Excusez-moi. 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 Tu ne devrais pas avoir peur ? Parce que c'est la vie des gens qui tombent dans une porte. Tu maîtrisais un secret. Tu avais un secret. Il fallait quand même partager. Essayer de partager ça. Au revoir. Quand t'arrivais à Guiveau, j'ai dit que tu étais sorcier, quelle est la réponse madame ? T'as commencé à parler. Est-ce que je peux poser encore la question ? Je n'ai plus posé la question, je n'ai pu rien faire. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'il ne veut pas parler ? Ramenez-le. C'est comme ça il a parlé. Tu vois. Donc, moi, je me suis donné l'occasion de parler à Guiveau. Est-ce que j'étais forcé à Guiveau ? J'ai même envoyé un pasteur qu'on lui dit, non, le petit ne veut pas parler. J'ai dit, qu'est-ce qu'il ne veut pas parler ? Qu'est-ce qu'il ne veut pas parler ? Quand on a fini le culte, c'est ça, le grand mec m'a dit après que le petit a commencé à parler. Je lui dis, quand il a commencé à parler, ramenez-le pour qu'on ne le puisse pas parler. C'est ça qu'on est venu ensemble, la dernière fois, la dernière fois et tout ça. Et c'est à partir de Guiveau, la commençant nous expliquer un peu tout ce qui s'est passé ici. Il est encore de rentrer dans le moins de détails, il est rentré encore dans le détails. Comme la vie des personnes est en danger, il fallait vraiment venir détruire tout ça. Mais le problème, c'est que moi je repose au petit, il avait tous ses secrets et puis il cachait ça. C'est vrai même si on dit que ton patron est toi, mais il fallait essayer quand même. Il fallait quand même essayer de parler. Et ça, ça te trouvait. C'est-à-dire, si Dieu, c'est vrai que c'est une grâce, ça c'est une grâce, que ça soit aujourd'hui réveillé. Mais aussi, mais Dieu n'est pas ta grâce. Tu allais voir les gens mourir sur tes yeux. Tu comprends ? Tu vois les gens ? Oui, oui, oui. Et il va souvent ? Oui. Et puis, on l'envoie à l'église. Après Dieu. Il l'a pris. Dieu. Il l'a pris. Puisqu'il a choisi un client, tu ne te disais pas que ça compte. Tu vois, donc tu as un pouvoir. Tu avais des choses et tu cachais ça. Il a pris. 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 En fait, c'est ça. Il a lacé noir et puis il a lacé. Parce que les lacés. La lacé noir était vraiment attaché dans. Il avait tout ça. La tête deidir in that. La théorie des camélios. Les pâques. Les pâques. Camélios sec. Camélios sec. Tout ce pouvoir, les pratiques. Donc, on y a la vie de Dieu. Ici, à ce que tu es par an, toi, tu ne peux pas veiller au diable qui est par an. Mais tu l'as fait, puisque tu avais tous ces secrets. Et la voiture qui t'est transformée en cerf. Mais comment te dire ? En arabe. Il fallait détruire ça. Je vous en ai pris. Nous te bénissons encore et encore. Pour ta souverainité, notre Dieu. Merci parce que tu es vivant. Et tu es puissant. Et même capable de vivre. La vie du Dieu. Quiconque évoquera ton nom sera sauvé. Nous te bénissons parce que tu viens de sauver cette maison. Tu viens de la livrer. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons à jamais. Nous voulons te salaudir. Et nous te rendons la gloire. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es soiné. Nous te rendons la gloire. Nous t'en es. C'est le monde de ce qu'il y a. Je te donne à nous soit. En mai, je ne pars pas. A vivre aujourd'hui. Parce que je ressens des élevations des gens qui viennent vivant que la compoustre. Qui viennent leur livrance au niveau du sein. Voilà. Donc, ils seront là dimanche à 16h. Moi, si je parle, ce n'est pas de mon problème, mais en principe, à l'étude, ce n'est pas dedans que je sois là 16h. J'ai négocié avec eux pour me dire que les gens, ils veulent forcément que ce soit ma présence. Donc, je pense que ce soir, il y aura une rencontre ici. Il y aura l'occasion de prendre le temps, et de prendre le temps. Voilà, mais déjà, c'est vrai que l'enfant, je pense qu'il a besoin aussi de notre être psychologique. Il ne faut pas qu'il se sente dans un environnement où il est rejeté tous les carréments du côté. Dieu ne le rejette personne. Dieu ne le rejette personne. C'est vrai que même malgré tout ça, Dieu le rejette avec lui, il décide maintenant de marcher avec Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas lui, ça ne vient pas de lui. Il y a eu initiation. Et quand il y a initiation, ça veut dire que contre son gré, ils l'ont mis dans une affaire. Mais quand là-bas, quand on a les pouvoirs mystiques, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire. C'est ça qui est resté le problème de l'enfant. Moi, j'ai critiqué ça depuis 10 ans. Et je n'aimais pas les personnes. Mais je savais qu'il avait parlé. J'étais convaincu qu'il avait dit quelque chose. Il y a depuis, j'ai dit, toute la nuit, j'ai primé. Parce que ça, c'est le pouvoir mystique. Si ce n'est pas détruit, c'est moi-même, ça l'est détruit. Voilà, ça l'est détruit. Il fallait détruire ça. Mais ce soir, on aura une rencontre. Mais il ne faudrait pas qu'il soit isolé dans un coin. Il soit carrément mis à l'écart. Parce que si l'émotion, si le choc, on peut déjà regarder quelqu'un, le truc, mais voyer quelqu'un qui vient de se répandir. C'est-à-dire, peut-être qu'on arrive à déplacer le camp de Satan. Il faudrait qu'il soit à l'aise. Et puis, je pense que demain, c'est encore meilleur. Satan sait pourquoi il l'a utilisé. Voilà. Satan, c'est comme ça. Satan sait qu'il l'aime peut-être. Donc, déjà, il a pu faire de lui un élément, un de ses éléments. Et je pense que Dieu suffit de grâce, que Dieu a fait des aveux. C'est que Dieu compte encore sur lui. Et Dieu est capable d'aller très loin avec lui. Et si Dieu ne le rejette pas, ce n'est pas nous qui allons le rejeter. Ce n'est pas nous qui allons le rejeter. Nous devons... Non, vous voyez. Ce n'est pas facile de voir un son reçu. Nous, on a l'habitude de faire ça. Moi, moi, j'ai avec eux. Ce n'est pas facile. C'est souvent qu'on finit de délivrer les gens. Les parents ne peuvent plus les accepter chez eux. Ils n'ont plus guérir. Mais vous avez foi. Un sorcier, vous savez qu'il a la sorcière. Mais pourquoi ne vous croyez pas ça délireuse ? Et d'autres disent, non, le sorcier ne change pas. Mais si Dieu est souverain, Dieu est puissant, Dieu est capable de transformer un être humain. Et la transformation d'un cœur humain, c'est Dieu. Ça pouvait rester là caché. Tout pouvait rester caché. Et si c'est sorti comme ça, c'est Dieu. Et à part ça, il y a une autre action. Parce que votre papa a mis toutes vos chances, tout votre bonheur dans un canariste mystique. Hier, je suis allé le pire, bonjour. Il était très souriant. Et c'est ce que j'ai dit à votre papa, que je ne suis pas venu pour vous diviser dans la famille. Je ne suis pas un diviseur. Mais je suis contre la sorcière. Parce que les gens ont besoin de vivre. Il faut les laisser vivre vraiment la vie. Il ne faut pas... Vos pouvoirs mystiques voient nuits aux gens. Le tout cas que vous avez ces pouvoirs mystiques, vous allez me voir sur votre chemin. Parce que moi aussi, je suis une personne de révolter contre la sorcellerie. Votre papa a été délivré. Parce que quand il venait à Divo, dans le camp de prière, il ne se retrouvait pas pratiquement. Est-ce que ce n'est pas en fait ? On a même posé avec lui, ça va. Ça va, ça va. Il a décidé que mon équipe se rende à Isia et que finalement, qu'on déclise le canardier ici. Ça veut dire, je ne suis pas contre quelqu'un dans la famille. Mais pour moi, il faudrait que les gens, ceux qui sont les sorciers, laissent les personnes de la vie. Voilà. Voilà, laissent les personnes de la vie. Donc c'est un processus. Ce soir, je serai là par la grâce de Dieu. Nous allons prier en sain. Je sais qu'il faut avoir Dieu. Il ne faut pas rester là comme ça. Il faut avoir Dieu. La Bible dit, Claire l'a déçu. La vie dit, avec Dieu nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Moi, je ne suis pas ma première action. Ça, c'est des petites actions. Je travaille plus dans les villages que dans la vie. Dieu m'a puissamment utilisé pour démontrer les plus grands réseaux de sorcellerie. C'est pour ça que la télévision m'invite, parce qu'ils ont dit qu'ils ont pris six mois en temps de regarder, parce que je passais ce mois à la télé. Ils ont pris six mois en temps de regarder, mais il y a plus de 3000 vidéos, six mois. Ils ont enquêté partout où je suis passé. Donc, ils ont décidé de m'inviter sur la télé. Dieu, quand il donne un don, il a donné un don. Le diable, il existe. Et si le diable existe, Dieu aussi existe. Et si Dieu existe, Dieu aimerait que nous puissions vraiment la part entière. La part entière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser avec Dieu et puis aller chercher certaines choses. Et quand ça concerne nous aussi, parce que le pouvoir du diable est fémère. Le pouvoir du diable est fémère. J'ai causé avec une jeune fille hier qui est guinienne, musulmane. Elle est guinienne, donc on appuie. Elle est musulmane. Moi, je lui ai dit, ce n'est pas une question d'un musulmane, d'une religion. C'est une question de Jésus qui n'a rien à voir avec la religion. C'est une vie. Alors, si tu veux marcher, si tu crois à mon ministère, tu es obligé de l'accepter. C'est une obligation. Ça va s'imposer à quoi ? Parce que tous nos causeristes seront sans de tout ça. Parce que quand je vais prier, il dit qu'au nom de Jésus, il y a plusieurs personnes pour ça qui m'invitent. Ils veulent même dire, mais comme je suis musulmane, j'aimerais que tu fasses une prière pour sanctifier ma cause. Je leur ai dit, non, je ne suis pas un prieur. Le prophète n'est pas un prieur. C'est un apporteur de solutions. Moi, il y a quelque chose que tu n'as pas. C'est ce que je vais laisser dans ta vie. Sinon, le diable continue dans la vie. C'est pour dire, si nous pensons qu'on est dans l'église, nous devons entretenir nos relations avec Dieu. Parce que c'est vrai, le diable, il n'est pas un jeu. Voilà. Ça dit qu'aujourd'hui, c'est vrai. Mais si vous quittez, parce que le diable est là, il fera de telles choses qu'il va toujours. C'est pour ça, moi, je ne suis pas à l'abri aussi des attaques. Je suis constamment attaqué. Je banalise. Selon la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 1, le ascite disait, il dit qu'ils feront la gaine, ils ne te vèqueront pas. Ils te feront la gaine, ils ne te vèqueront pas. Voilà. Quel ascite ne m'a pas lancé les défis? Les plus terribles, la Côte d'Ivoire, ils m'ont lancé des grands défis. Le Seigneur l'a toujours délivré. C'est pour dire, Jésus la délivre. Jésus béni. Mais il faudrait que vous soyez parentis à Jésus. Parce qu'il allait à l'église et puis à marcher avec Dieu. C'est deux choses différentes. Voilà. Moi, je savais qu'un jour, on allait se rassembler comme ça. Et puis, on allait sourire un jour. Parce qu'au débat, quand je suis venu dans la famille, ils m'ont pris, ils m'ont traité de diviseur. Mais la vérité triomphe toujours du mensonge. Tout ce qui est vérité, ça finit par triompher du mensonge. Le diable a commencé à agir. Il agira parce que lui, son objectif, c'est de vous maintenir dans la captivité. Donc déjà, dans un premier temps, moi, ils m'ont traité de rose et cuisseur, j'ai appris ça. Ils m'ont traité de sorcier, j'ai appris. Je suis resté dans mon coin. J'ai dit à Dieu, toi qui m'as révélé la chose. Toi, tu es vérité. Et si je suis dans le mensonge, clairement, que le nuire, le dessus, je mors. Si c'est moi qui, dans mon coin, il y a la vérité, clairement, que cette famille, que tu m'amènes à la délivrer totalement. Je ne m'ai enlevé à personne. Je ne me suis compte pas pour tant de personnes. Je veux que la vérité soit vraiment dite. Et j'exercie les reproches aux gens. J'ai dit, quand vous êtes un homme de Dieu, quand vous rencontrez une famille, donnez la vérité à la famille. Dites la vérité à la famille. Quand Marie-Cole m'a trouvé à Divoie, elle m'a dit, ça fait combien ? Je ne suis pas pétition, ce n'est pas une question de truc, je ne marchande pas avec toi. Si vous voulez marchander avec toi, je n'aurai pas tant de voix ici. Moi, je suis dans une famille des gens qui ont été à la rue. Je n'ai pas marchander avec toi ici. C'est une vie humaine. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Voici, voici le cheminement. On aura de tel point jusqu'à tel point. Voilà. Entre-temps, il y avait déjà les pasteurs qui m'aient déjà dit, non, vous avez fait accident. Je lui ne croyais pas ça. Il faut croire plutôt à la victoire que Dieu vous donne. Est-ce que Jésus ne va pas vous effrayer ? Voilà. Si c'était vraiment des serviteurs de Dieu, nous allons voir de la même manière. La procédure de vie humaine a été délivrée, qui constitue combien d'éléments, pions, très dangereux dans la famille, est délivrée. Dieu quand même lui me fait la proposition de venir faire une église haïtienne. Il a même dit hier, il a dit de venir créer une église haïtienne et tout ça. Je lui ai dit, non, moi de temps en temps, je ne suis pas loin, mais j'ai mon hôtel, je construis un hôtel à Ganyo, donc j'essaierai de temps en temps à ici à te rendre visite. Ce qui était dangereux là, ça a quitté ta vie. Si tu ne fais plus peur, donc tu as une âme encadrée. Voilà, tu as une âme encadrée, c'est pour dire, Dieu, il est puissant. Les prières que nous adressons à Dieu dans nos chants, j'ai un temps. Nous nous prions jusqu'à, mais quand Dieu va commencer à agir, il va commencer à dévoiler l'élément, c'est-à-dire la personne qui constitue combien de blocs dans votre famille, qui vous détruit. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Moi, la grâce que Dieu m'a donnée, c'est la décision des oeufs de la sorcellerie. Et j'ai fait ça, mais fiété. Voilà, sans peur ni crainte, d'autres me demandent, est-ce que tu dors pas ? J'ai dit, je ne dors plus que vous tous, je suis bien à l'aise, parce que je sais qu'il y a Jésus. Je suis d'une famille musulmane, c'est de la religion musulmane, je suis venu au christianisme. Et je sais qu'il y a plus de vie dans le christianisme qu'il y a ailleurs. Voilà, donc, ce matin, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde une longévité, et ce qui vous permet de rentrer dans vos grâces, et que ce que l'ennemi a volé, qu'il vous restitue ça. Mais, s'il vous plaît, quand on fait la prière, on dit pardonne à nos offenses, pardonne à ceux qui nous offensent. Et ça, n'oubliez jamais ça. Souvent, on dit, pardonne-moi, mais on ne peut pas se dire qu'il est offensé, on le condamne. Chaque jour, il est en procès à nous, chaque jour, il est en procès, même si il y a une souris qui va commencer à crier dans la... Ils vont le voir, on va le petit, il est dans la souris. Ils vont la taquer. Amen. Voilà, je pense que, il y a une fille en toutes choses, c'est ce que vous devez retenir, il y a une fille en toutes choses. Quand le peuple d'Israël est resté pendant des années en Égypte, un jour, Dieu s'est élevé, il faut délivrer le peuple. Il y a eu toutes sortes de combats, mais il y aurait la peine quand même. Donc, je pense bien que nous devons être en paix avec tout le monde, d'ailleurs. Il dit que ça dépendait de nous d'être en paix avec tout le monde. Voilà. La seule chose, est-ce qu'on est réellement en Jésus ? Et si on est véritablement en Jésus, Satan est qu'on n'a plus le dessus. Amen. Et voilà, donc Dieu bénisse. Je vous souhaite une bonne journée. Et l'enfant, tu vas à l'école, non ? Il faut que tu partes à l'école. Il ne va pas partir à l'école. Lave-toi, va à l'école. Le soir, tu vas venir. Je vais là le soir. Dans la soirée, nous allons ensemble prier le Seigneur. C'est qui, pour nous, c'est le témoignage. C'est pas, c'est ça qui nous intéresse. Comment faites-vous que celles qui n'affrontent pas dans la famille commencent à avoir un procréer ? C'est ça qui nous préoccupe maintenant. C'est pas une question de voir des choses. Non, nous, c'est le témoignage qui nous intéresse maintenant. Si Dieu a délivré, si Dieu a fait des choses, il faut qu'il y ait des témoignages. Voilà, c'est le témoignage qui permettra à chacun d'entre vous d'avoir plus de foi en Jésus. Moi, si Jésus-Christ ne délivrait pas, il n'y aurait pas le sûr. Quand j'étais malade, quand les sorchers avaient infleti mes poumons, les médecins n'arrivaient pas à voir le mal. Ils m'envoient dans une église, j'ai fait deux semaines. J'ai demandé au pasteur, puis je ne vais pas guérir. Il dit, non, c'est Dieu, si je suis le meilleur, je vais aller au ciel. Je ne suis pas venu pour aller au ciel, je ne suis pas venu pour être guéri. Donc, je ne vais pas me guérir, il faut me laisser tranquille. Puis, je suis parti, je vais quitter l'église. Il dit, chez moi, l'islam, on dit, tu as le ciel. Je ne suis pas venu, c'est ce qui n'existe pas là-bas. Si je ne vois pas, là-dessus, je vais voir. Si il y a le ciel, chez moi, il y a le ciel. Et c'est comme ça, une soeur Panticotis m'a parlé de Jésus-Christ qui pouvait être au-dessus de la sorcellerie. Et c'est comme ça, j'ai exclui mon toque au Christ. C'est pour ça que ma foi, elle est très grande. Parce que j'ai vu Jésus-Christ moi-même à l'oeuvre dans ma vie. Et je pense que Dieu est encore prévu de lui. Il y avait un jeune homme inquiet, je crois que j'ai parti le dimanche. Lui, sa maman-là, il a carrément détruit. Excusez-moi, c'est sperme, il n'y avait plus de choses dedans. Il n'y avait plus qu'il faut crier. Il a fait deux tours en notre sainte. Il vit en France. Il vit en France et ils l'auront crier. Qu'est-ce qu'il est parti dans son destin? Mais c'est vrai? Donc les venus, on nous rend son témoignage. Ça veut dire que Jésus est puissant. Jésus est puissant. C'est pas du bluff. Quand on a Jésus-Christ, on doit voir des miracles. C'est ce qu'il dit aux gens. Si Dieu ne fait pas des miracles dans la vie des autres, il sera difficile pour eux d'avoir la foi en lui. Voilà. Parce que quand tu ne vois pas trop Dieu à l'oeuvre, à un moment, ta foie va se balancer. Et je pense que quand Dieu commence une oeuvre, il l'achète. Moi, je savais que le jour où j'étais rendu dans votre famille, j'allais continuer l'oeuvre. C'est vrai que l'ennemi allait se couper dans un premier temps. Mais il n'allait pas, il n'allait pas, c'était pour un temps. C'était pour un temps pour qu'on comprenne. Parce qu'aujourd'hui, ce ministère-là, il n'est pas trop compris des gens. Mais c'est que Dieu, quand il y a un problème, c'est ce qu'il disait aux gens, que le problème de la sorcier est plus terrible que celui du boulard. C'est plus grave que celui du boulard. C'est ce que nous vivons dans chaque maison et dans chaque famille. Un sorcier dans une maison construit un grand danger. La procédure-là, c'est que le petit l'avance s'écrit. Et vous maîtrise ici, hein. Oui, oui, vous maîtrise, vous dormez là. Je suis venu, je suis donné que vous dormez toute la maison. Et j'écris, je vous dormais. C'est l'odeur. On sent même la l'odeur, l'atmosphère difficile. C'est pas parler, il y a billes, mal et bien dimanche. Non. C'est une question, est-ce que tu vis ça ? Tu vis ça ? Et je vous dis, celui qui ne prépare la journée, s'est déterminé à partir de 4h du matin. C'est ce que vous ne savez pas. Vous dormez jusqu'à un, vous faites orchestre, vous vous remplissez. Dans l'orchestre, batterie, guitare solo, guitare basse. On t'oublie de vous réveiller, t'as pris. Donc, personne ne prie. Je suis choqué, parce que je sais ce que c'est l'ignorance. Vous ne savez pas ce que se passe à 4h. À partir de 4h, c'est ce qu'on appelle l'aurore. Et c'est l'aurore qui fait la passation de service entre la nuit et le jour. Oui, donnez-moi la vie, donnez-moi la vie, j'aime, j'aime, j'aime. Oui, mais on se révèle là pour prier. On se révèle là pour prier. Moi, déjà à 4h, à 3h du matin, je suis déjà réveillé. C'est parce que je devais faire cette opération. Je me suis réveillé, déjà minuit, je commençais à attaquer le diable. Sinon, à partir de... Comme la main est sale. Allons-y. On va prendre la somme 111, 119 plutôt. 119, le verset 147. Écoutez très bien. Somme 119, le verset 147. Vous allez comprendre que c'est vous, mec, qui gâchent vos journées. Vous vous réveillez, madame le Seigneur, merci, qui m'a protégé au cours de la journée. Ça ne fait rien. 119, le verset 147. Je voulais avoir la raison, tout ce qui est terminé là. C'est en fond de Dieu, la raison ne doit pas demander. Hé, papa ! Moi, la raison, je voulais de courir, venez à ma poche. Je ne sais pas, la raison, tu seras possédé. Je ne sais pas, la raison, tu seras possédé. 119, le verset 147. Non, 119, le verset 147. Écoutez très bien. 147. Il dit, je défonce, je défonce, je défonce, je défonce, je défonce, je défonce, je défonce l'aurore. Il dit, je défonce l'aurore. Allons-y. Et j'écris. Et j'écris. J'espère, j'espère, à tes promesses, à tes promesses. Regardez. Quand il se défonce l'aurore, ça veut dire procéder l'aurore. Or, l'aurore, c'est ce qui fait la passation du service entre le jour et la nuit. Ça veut dire quoi ? Le diable, il travaille en nuit. Mais c'est un programmateur. Et il a un seul pouvoir. Il s'est lié, il n'a pas le délier. Nous, les chrétiens, nous avons les deux pouvoirs. Nous sommes liés, nous sommes déliés. C'est pour ça que pour tomber, faire tomber, sorcier, c'est la chose la plus facile. Puisque lui, il n'a le péché. Sorcier, il est tué encore du mal, il y en a trop. Ce qui est délivré aussi, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui, il faut, pour le moment, tuer ta prière. Ça construit la foi des gens, ça les permet de prendre Dieu au sérieux. Et lui, je dénonce le roi.